Dans cette capsule, nous allons corriger un exercice sur lequel ont planché les élèves de les lycéens Bac S des centres étrangers en juin 2018. Vous envoyez l'énoncé, donc il s'agit là en l'occurrence d'une situation relativement concrète, on va dire. Il s'agit de tester une hotte, un prototype de hotte qui doit avaler, entre guillemets, du gaz carbonique. Et donc on réalise une expérience, on enferme dans un local clos une hotte aspirante dans laquelle on a diffusé du dioxyde de carbone dans le local. On diffuse du dioxyde de carbone à débit constant et on veut voir l'efficacité de cette hotte. Donc à l'instant T égale 0, la hotte est mise en marche et on la laisse fonctionner pendant 20 minutes. Donc on va modéliser le taux présent dans le local en pourcentage au bout de 10 minutes de fonctionnement de la hotte. Et donc cette modélisation elle se fait à travers une fonction f de t que vous voyez ici. On vous en donne, d'ailleurs cette fonction on ne vous demande pas de l'étudier, on vous en donne la quasi-totalité du tableau de variation. Il manque seulement l'image de 1,75 et de 20 que vous allez être amené à déterminer bien entendu. Et bien gentiment on vous traduit le fait que F de 0 égale 0,23 signifie que le taux de CO2 à l'instant T égale 0 est égal à 23%. Les deux premières questions, enfin premièrement ça consiste au complément du tableau de variation. On cherche l'image de 20 puis de 1,75. Et puis là, alors attendez, hop, on va revenir là. La question 2 c'est de savoir quand le niveau de CO2 devient inférieur ou égal à 3,5%. Et il y aura un algorithme à gérer, on verra plus tard. La troisième question étant traitée dans la prochaine capsule. Alors on commence. Il faut donc chercher l'image de 20. Bon ben là il suffit de prendre votre calculatrice et de chercher une valeur approchée de F de 1, de 20. Donc ça fait 0,031. La deuxième question c'est de déterminer le taux maximal de CO2 présent dans le local pendant l'expérience. Autrement dit, l'image, je vais chercher l'image de 1,75. Comme, alors si vous voulez que je revienne sur le tableau de variation, le maximum est bien obtenu pour 1,75. Donc on cherche l'image de 1,75. Encore une fois, à l'aide de votre calculatrice, vous trouvez 0,697. Donc le taux, parce qu'il faut quand même répondre à la question, le taux de CO2 présent dans le local, à ce moment-là, est de 69,7%. Poursuivons. Désormais, on veut que ce taux soit devienne inférieur ou égal à 3,5%. On nous demande de justifier qu'il existe un unique instant T satisfaisant à cette condition. Alors on va distinguer deux, je reviens sur le tableau de variation, on va distinguer deux intervalles, l'intervalle 0,1,75 et 1,75,20. Sur le premier intervalle, comme le minimum de la fonction est 0,23 et ce 0,23 est supérieur à 0,0,35, bon, il sera relativement trivial d'assurer que l'équation f de t égale 0,0,0,35 n'admet pas de solution. Et sur l'autre intervalle, 1,75,20, on utilisera le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires pour pouvoir démontrer que là, cette fois-ci, il y aura une solution. Donc je retourne au premier intervalle et donc ici, je ne fais que répéter ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que le minimum sur cet intervalle de la fonction f est 0,23 qui est supérieur à 0,0,35, donc l'équation f de t égale 0,0,35 n'admet pas de solution. Passons au second intervalle et on va voir si les hypothèses de mise en place du corollaire, du théorème des valeurs intermédiaires, sont bien présentes. Alors f est continue comme composé, somme de fonctions continues. Elle est strictement décroissante. Et puis le réel cas est compris à la fois, enfin il est compris entre l'image de 1,75, de 20, pardon, et de 1,75, puisqu'il est plus grand que 0,031 et plus petit que 0,997. Donc d'après le théorème, le corollaire des théorèmes des valeurs intermédiaires, cette équation admet une solution unique sur l'intervalle 1,75,20 que j'appelle alpha. Et au final, entre 0 et 20, l'équation f de t égale 0,0,35 admet une solution unique. Je poursuis. On arrive à le fameux algorithme où nous avons trois variables qui sont initialisées. T, probablement le temps. P, ça va être un incrément. V, c'est le taux de CO2 présent dans le local. Et donc, en fait, c'est juste, ça permet de préciser ce qu'on a trouvé dans le résultat précédent. C'est-à-dire que dans cette boucle-là, tant que le volume est supérieur à 0,0,35, je poursuis ma boucle. Et j'incrémente le temps de 0,1 à chaque fois. Donc je vais avoir une précision de 0,1 pour obtenir le moment où le passage à un taux de CO2 inférieur à 0,0,35 se réalisera. Vous voyez là, c'est bien la fonction f de t. Bon, alors, vous êtes face à le choix suivant. Soit vous rentrez cet algorithme en langage machine dans votre calculatrice préférée. Soit vous rentrez cette fonction et, à l'aide de l'outil table, vous réglez l'incrément, vous réglez le pas de la table à 0,1. Et vous regardez le passage, le moment où ça passe en dessous 0,0,35. Quoi qu'il advienne, vous devez trouver 15,75. 15,75, attention, ce sont des minutes. Alors, le virgule 75, ce sont des minutes. Donc si vous voulez le convertir en minutes secondes, ce qui est préférable tout de même, voici comment faire. Et donc, 15,75 minutes, c'est 15 minutes et 45 secondes. Il faut 15 minutes, 45 secondes pour que le taux de CO2 devienne inférieur ou égal à 3,5%. Eh bien, écoutez, ceci achève la première partie de cet exercice. Je vous remercie de l'avoir suivi et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501